Ça vous est déjà certainement arrivé de voir un entraîneur qui voulait corriger un point technique avec un joueur, il n'y arrivait pas, il commence à s'énerver, il est nul, tout ça, il n'y arrivera jamais. En fait, c'est tout simplement parce que ce joueur-là n'avait pas une bonne vision de sa main, ou du moins une bonne sensation de sa main dans l'espace, ou il ne plaçait pas bien son pied, il ne le savait pas, il ne le sentait pas. Et donc forcément, il y a un blocage, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'entraîner et se corriger. Salut, c'est Fab de progressistines.com. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la proprioception et le tennis. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que le tennis, c'est un sport qui est très technique. On le sait, il est physique également, mais il est extrêmement technique. Et donc forcément, il y a besoin d'avoir une très bonne connaissance de son corps dans l'espace pour pouvoir positionner ses membres correctement et faire la gestuelle qui doit être correcte. Et donc il arrive souvent qu'on essaie de nous corriger sur un certain point. En fait, on ne le sait même pas. On nous dit, ah bah tiens, t'es placé comme ça. On ne le savait pas parce qu'on ne se filme pas toujours. Et donc, comme on n'a pas une bonne vision interne de notre membre, du coup, on n'a pas conscience et du coup, c'est difficile de le corriger. Et donc ça, c'est la proprioception. Donc Jérémy, notre spécialiste de tennis sensoriel, va nous montrer comment vous proposer l'exercice pour corriger ça. Voilà, en tout cas un exemple et vous montrer que ça peut se travailler en jouant. En fait, c'est des jeux ludiques et qui permettent d'améliorer la connaissance de son corps. Oui, c'est ça. Tu as très bien expliqué la chose. La proprioception, c'est un sixième sens. Autant que le goût, le toucher, l'odorat, c'est un sixième sens mais qui est interne. Ça va être notre capacité à savoir se placer dans l'espace. Où est-ce que je suis dans l'espace ? J'ai les yeux fermés, je sais que je fais un angle de 90 degrés avec mon coude. Mais si on demande ça à certains enfants, essayent de faire un angle droit ici, eh bien il y en a qui vont se retrouver dans cette position. Ça veut dire que le sens proprioceptif n'est pas assez affûté, n'est pas assez développé. Alors maintenant, si je le replace dans le contexte du tennis, et c'est ce que tu as expliqué très justement, les entraîneurs qui demandent aux petits « pose ton pied dans l'axe, pose ton pied, ton pied est trop ouvert », eh bien il va pouvoir le dire autant qu'il veut. Oui, c'est ça. Si le gamin ne sait même pas, n'a pas accès au placement de son pied, ne se rend pas compte que son pied est de cette manière, parce qu'au niveau proprioceptif, il est immature, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt. Donc avant de travailler la technique, ou du moins en parallèle de la technique, il est capital de faire des exercices pour améliorer la proprioception. Déjà pour la tester la proprioception, et ensuite pour l'améliorer. Et finalement, l'impact technique sera retentissant. Ça sera un accélérateur de progression technique. Ah oui, là on est vraiment dans la technique, on n'est même pas en train de parler de physique. Non, non. C'est clairement de la technique pure et dure. Si j'ai vraiment accès à tous mes placements, si je sais où est mon corps dans l'espace, au centimètre, au millimètre près, eh bien c'est sûr que ma main, je vais être capable de l'ouvrir, mettre le bon angle. En revanche, si je n'ai pas vraiment accès, si je ne me rends pas compte de ce que je fais avec mon poignet, eh bien ma main, elle n'est jamais ouverte. Donc pour jouer en ligne, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est pour ça aussi que chaque joueur a sa technique particulière parce qu'il a sa propre connaissance du corps et donc limiter la technique d'un joueur, ça demande énormément de capacité proprio-réceptive. Quand vous avez un joueur qui va imiter un autre joueur, c'est qu'il a vraiment une très grande connaissance de son corps pour pouvoir placer les bras, enfin chaque membre au bon endroit pour pouvoir ressembler à la technique du premier joueur. Mettez-vous devant une glace, faites un petit test. Je vous demande de vous mettre devant une glace, vous fermez les yeux et je vais vous demander de vous faire un angle de 90 degrés avec la hanche, avec le genou, avec la cheville, avec l'épaule, avec le coude, avec le poignet. Bon, on va ressembler un petit peu aux pharaons, aux égyptiens, mais au moins ça va vous donner un bon aperçu de ce que vous faites. Je vous explique. Vous êtes devant votre glace, vous fermez les yeux, vous montez 90 degrés. Donc déjà, il faut tenir l'équipe. Vous montez, angle, angle, j'ouvre. Est-ce que j'ai vraiment fait un angle ? J'ouvre les yeux. Moi, je suis plutôt pas mal, j'ai réussi à faire un angle à peu près correct à chacun de mes membres. Après, vous faites la même chose au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule, c'est quand même important au tennis. Donc je ferme les yeux, j'essaye de faire un angle ici et puis un angle ici. Est-ce que là, j'ai vraiment un angle droit ? Est-ce que là, j'ai vraiment un angle droit ? Est-ce que là, j'ai vraiment un angle droit ? Eh bien, vous ouvrez les yeux. Si vous voyez que votre bras, il est comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas complètement accès à votre plein potentiel. Et ça, il va falloir le travailler avec divers exercices. Si jamais vous avez un problème pour poser correctement votre pied à la volée, on va vous proposer ce petit jeu qui va vous permettre de corriger ça. Donc l'idée, ça va être simplement, vous avez trois pastilles, une rouge, une jaune, une bleue. Et il faut poser le pied correct. Donc pour le rouge, ce serait pied gauche pour la volée de coup droit. Pour le bleu, volée de revers. Et pour le jaune au milieu, ça va être volée de revers, mais sur le ventre. Donc c'est moi qui vais annoncer les couleurs. En fonction des couleurs que j'annonce, il va devoir poser le pied au bon endroit. La proprioception, c'est savoir où est mon pied dans l'espace, dans ce jeu-là. Et sans le regarder. Par contre, bien sûr, il ne faut pas le regarder, sinon c'est un petit peu trop facile. On y va. Rouge. Alors, j'ai mis une bonne épée. Rouge. Ok, il est dessus. Jaune. Ok. Bleu. Ok, il arrive à être dessus. Rouge. Très bien. Bleu. Là, je l'ai perturbé. Bleu. Très bien. Rouge. Très bien. Là, je n'annonce plus rien. À chaque fois, soit j'envoie la balle à droite, à gauche, au milieu, et le pied doit être toujours sur la pastille correspondante. Et c'est parti. Pas mal. Pas mal. Et pour complexifier cet exercice, bien évidemment, vous mettez des pastilles qui sont un petit peu plus petites. Très bien. Très bien. Très bien. Et après, on accélère un petit peu. Tac. Ah, le pied, vous avez vu, sur le dernier, le pied n'était pas dessus. Donc, ça veut dire qu'on, parce que j'accélère, parce que je le perturbe un petit peu le cerveau, eh bien, au niveau proprioceptif, ça commence à se dégrader. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il travaille. Allez, go. Tac. Allez, précis, là. Préci, précis. Allez, on bosse un peu, là. Allez, allez. Le pied, dans l'endroit où il faut. Allez. Voilà. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, parce que justement, tout ça, c'est compétence, c'est ce qu'on appelle le tennis sensoriel, en fait. c'est extrêmement complet. On vous a préparé une formation extrêmement complète. Donc, il y a plus de 200 exercices. On a arrêté de compter, d'ailleurs, à un moment donné. Des exercices, là. Voilà. Donc, il y a plusieurs compétences qui sont dans cette formation-là. La vision centrale, la vision périphérique, l'accommodation près-loin, c'est toujours dans la vision. Vous avez tout ce qui est vestibulaire. Donc, c'est le... La capacité à capter les accélérations, à droite, à gauche, avant, arrière. Voilà. Et c'est d'ailleurs, c'est ça qui est entre en jeu quand vous êtes malade en voiture, en montagne. C'est que votre oreille interne perçoit des mouvements pendant, alors que vous êtes en train de lire peut-être. Et il y a un décalage entre ce que votre oeil voit et ce que votre oreille interne ressent. Et c'est là que votre cerveau vous dit on va se mettre en off. Et il vous rend malade. Et ensuite, vous avez aussi la proprioception. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose au niveau des simples. Et après, il y a des combinaisons. Donc, oeil avec main, oeil avec pied. Il y avait le tactile aussi, également, que j'avais oublié. Et puis, le super combo final, c'est l'équilibre. Donc, l'équilibre, souvent, on le confond avec la proprioception. Mais tu vas nous la définir de manière précise. Et proprioception et équilibre, ce n'est pas tout pareil. Donc, vas-y. Donc, oui, la proprioception et l'équilibre, ce sont deux choses qui sont différentes. La proprioception, c'est juste savoir où est mon corps dans l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai les yeux fermés, je dois savoir que mes deux mains sont écartées à 90 degrés et mes bras parallèles au sol. La proprioception, c'est être capable de venir toucher mon nez avec mon doigt et pas se mettre le doigt dans l'œil, par exemple. C'est savoir où est mon corps dans l'espace, savoir me représenter. Alors que l'équilibre, l'équilibre, ça va être ma capacité à tenir en équilibre ou dans des situations de déséquilibre, être capable de me rééquilibrer. Et cet équilibre va faire appel à toutes les autres compétences qui sont effectivement la vision, tout ce qu'on a décrit, la proprioception, savoir où est ma cheville par rapport à mon genou, etc. Le système vestibulaire, ma capacité donc à comprendre et intégrer les accélérations de mon corps sur la droite, sur la gauche, sur l'avant, sur l'arrière, en haut et en bas, finalement dans les trois plans de l'espace. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, l'aspect tactile de la chose. Pour être équilibré, j'ai besoin de ressentir ce qui se passe réellement si je suis en équilibre sur mes pieds. J'ai besoin réellement de ressentir ce qui se passe au niveau de mes orteils, au niveau de la plante de mes pieds. Et dès que j'ai un petit décalage vers la droite, vers la gauche, mon cerveau capte cette pression qui va se mettre un peu plus sur le côté et finalement me rééquilibrer directement. Donc l'équilibre fait appel vraiment à tout ça, la vision, le tactile, le vestibulaire et la proprioception. C'est ce qu'on appelle le super combo du coup. Le super combo. Combinaison très complète. Après, dans tous ces exercices, bien sûr, il y a une certaine progression qui est mise en place. Donc on a des exercices qui vont être plutôt simples au départ, une 5-6 exercices par compétence. Et puis après, bien sûr, on va les complexifier. Et la dernière notion, ça va être de les intégrer au maximum au tennis. Donc c'est-à-dire faire ces exercices, ces compétences, mais plutôt soit en jouant, soit avec la raquette, soit en intégrant pas mal de choses comme ça. Voilà, ça vous donne une formation qui a finalement 11 modules. Donc un gros module de présentation en théorie au début et ensuite toutes les compétences, donc simples et ensuite combinées avec ces trois niveaux d'exercices systématiquement. Donc vous avez 200 exercices. On ne peut même pas dire d'exercices, c'est plutôt 250 jeux en fait. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on travaille son physique, mais de manière ludique. Ce n'est pas un physique de bourrin, on va transpirer à grosses gouttes. Ce n'est pas le côté cardio, mais c'est extrêmement important. Et Federer, justement, il était connu pour ça, pour travailler tout ce qui est sensoriel. Souvent, il travaillait à huis clos pour ne pas qu'on voit les exercices qu'il faisait. Et c'est ça qui lui a permis d'avoir le niveau de jeu qu'il a, même si ce n'est pas un gros monstre au niveau physique par rapport à Nadal ou d'autres. Mais il a ses capacités à pouvoir voir vite, à avoir une proprioception qui est extrêmement bien affûtée et qui lui permet de progresser. Et tout le monde peut progresser. Ce n'est pas du tout destiné à des pros, c'est destiné vraiment à tout le monde. Si vous êtes entraîneur aussi, c'est destiné pour vous, si vous voulez donner des exercices intéressants à vos élèves pour qu'ils progressent physiquement, au niveau sensoriel en fait, pas cardio. Et c'est là où c'est assez novateur, je pense, en France. Donc vous avez un lien en dessous de la description qui va vous envoyer vers la page de présentation pour pouvoir, on vous accueillera avec plaisir dans cette formation. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli. Sous-titrage ST' 501